Ariyaume, Ariyuno. Une personne m'a adressé un mail en me demandant comment se préparer à satsang. Il n'y a pas de préparation à satsang. Il n'y a pas de préparation à qui vous êtes déjà. Il n'y a pas de préparation à être. S'il était possible qu'il y ait une préparation qui répond à la question « comment faire ? » que l'on me pose régulièrement, selon mille et une circonstances ou mille et un partages, le « comment faire ? Comment puis-je faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux me préparer ? » Que ce soit à satsang ou à ce qui est, c'est impossible. Parce que sinon, cela supposerait qu'il y ait quelque part où aller, où quelqu'un a être, quelqu'un d'autre, ou une autre conscience à atteindre, ce qui supposerait ce qui supposerait que ce qui est est loin de vous, n'est pas déjà. Or, lorsque je vous invite régulièrement à simplement juste être ici, maintenant, le « ici, maintenant » n'est pas du domaine de l'espace-temps. Le « ici, maintenant » n'est pas le présent. Le présent, ce que vous appelez le présent, ce que nous appelons le présent, est toujours en fait du passé. Et il est lié au passé et à ce qu'on va appeler le futur. Le présent, le passé, le futur, c'est lié à la manifestation en laquelle naissent l'espace et le temps et une apparente séparation. L'ici, maintenant, serait, pour le comparer, revenir, être à la source de toute manifestation. Lorsque nous chantons ensemble, nous avons répété le mantra « Aum » lors de la retraite qui s'est tenue il y a, je ne sais pas, une dizaine de jours. Aum, vous connaissez sûrement la représentation de l'Aum. Il faudrait que j'arrive à le faire en sens inverse. Je ne suis pas très douée en sens inverse, on va dire, enfin, vous regarderez sur Internet si vous ne connaissez pas le symbole Aum. Marc représente le Big Bang primordial à partir duquel la graine va éclater, mais avant qu'elle n'éclate, le Aum est déjà dans la manifestation. Il ne s'agit pas de chanter Aum pour à nouveau se manifester, mais ici de revenir à la source du Aum avant qu'il n'éclate, de revenir à la graine, au point primordial. et en ce point primordial, en la graine avant qu'elle n'éclate, eh bien, se trouve l'espace. On peut dire un vide. Les Égyptiens l'appelleraient le Noon, un vide plein, prêt à se manifester. Être ici maintenant, c'est revenir en ce point primordial. C'est pour cela que lorsque, par exemple, nous répétons Aum, c'est aller jusqu'à la vibration, mais revenir d'où émane la vibration, d'où toute chose apparaît et disparaît. Donc, il n'est rien à faire. Vous connaissez l'histoire du poulet ou du vilain petit canard, du poulet qui en fait était un aigle, du vilain petit canard qui en fait était un signe. le poulet qui en fait était un aigle n'a rien à faire pour être un aigle. Ce vilain petit canard qui était un signe n'a rien à faire pour être un signe. Sa destinée est d'être qui il est et il l'est déjà ici, maintenant. Même si, dans l'espace-temps, dans le monde mental, parce que cet univers est mental, il peut croire s'identifier à être un poulet ou être un vilain petit canard. Je regardais une vidéo il y a deux jours de cela qui est tombée comme ça. Vous savez, YouTube vous met des préférences. Où vont-ils chercher cela ? Je ne sais pas. En tout cas, une vidéo que j'espère retrouver pour placer sur Facebook d'un auteur, compositeur, anarchiste qui se nomme solo je ne sais plus quoi et qui a fait un film vraiment très très touchant sur sa façon de vivre. Et il, je vous parle de lui parce que je vais le citer, j'aime bien les mots dans le langage des oiseaux. Et lui, il exprime à un moment nous ne sommes personne plutôt que de dire nous sommes un être humain. Nous sommes une personne. Eh bien, en satsang, ce serait réaliser que nous ne sommes pas une personne, nous ne sommes personne. Parce qu'effectivement, si vous cherchez à être quelqu'un alors qu'il n'est personne, vous allez beaucoup vous fatiguer et ça va être source d'énormément de souffrance. Donc, ce qui est en vous va demander comment me préparer, comment puis-je me préparer, comment faire, c'est toujours le quelqu'un, l'être qui se croit être un petit poulet, un vilain petit canard ou être quelqu'un ou être une personne. Je ne sais pas si ça vous inspire tout cela, ce qui est venu là, mais si vous souhaitez plus d'autres partages ou partager vous-même ou questionner, eh bien, je vous écoute. Parce que satsang, satsang, c'est comme revenir à ce point à cet ici maintenant et qui est toujours disponible, donc il n'y a rien à faire. La seule chose à faire peut être juste de se poser, d'arrêter la course en avant, la fuite du passé, la fuite du passé ou même d'essayer d'être dans le présent. Juste poser, être tranquille, comme l'invite Poonja et Ramana Maharishi, être présent, aller ici maintenant, parce que la porte, cette porte de Dieu dans la renaissance, la porte vers ce qui est, est ici maintenant. et si vous êtes en ici maintenant, vous expérimenterez parce que nous sommes dans le monde, vous reviendrez dans un autre état de conscience inévitablement, vous expérimenterez qu'il n'est qu'un seul ici maintenant. Mais dans l'espace et le temps, cela peut durer des millénaires. si vous continuez à croire en l'histoire, les histoires que vous raconte le mental, à être esclave de ce mental, cela peut durer à l'infini dans le monde manifesté. Mais en l'instant où vous êtes ici maintenant, alors l'union est réalisée, la réalisation qu'il n'y a jamais eu de séparation, de dualité. Ce qui est représenté par Shiva dansant. J'ai failli vous mettre derrière la représentation du Shiva dansant. Vous connaissez sûrement, il est comme dans un cercle de flammes, un pied posé sur un enfant et dansant, dansant la vie. Alors que la majorité des êtres qui vont chercher l'éveil ne vont chercher que Shiva. Un Shiva en yoga va représenter la conscience. Et que faites-vous de Prakriti, de la manifestation, de la Shakti ? Vous n'en voulez plus ? C'est impossible. Vous avez un corps. Cela fait encore partie des concepts, des idées reçues, des projections, des fantasmes, dont l'origine de ce fantasme qui n'est que conscience, c'est-à-dire en yoga on l'appellerait Shiva, Shiva méditant, renie la manifestation, la Prakriti, la Shakti. Or Shiva dansant danse la vie, danse dans ce samsara de douleur, enflammé, mais enflammé du désir divin. Je ne connais pas la symbolique hindoue, je ne sais pas, mais comme je l'ai toujours ressenti, je vous l'ai déjà partagé, ce pied de Shiva posé sur une sorte d'enfant, c'est comme posé sur le mental, sur l'illusion, sur la croyance d'être quelqu'un. Mais en cette union retrouvée qui va représenter ce point avant que la manifestation n'ait lieu, cette union peut être symbolisée par le point qui serait un point reliant le yin et le yang, où l'union naît de ces deux gouttes de vie, l'une noire et l'autre blanche, vous connaissez sûrement la représentation du yin du yang, où il y a union de la conscience et de l'énergie de la manifestation, du purusha et de prakriti. Et ce n'est pourtant pas encore l'éveil ultime, mais c'est déjà un premier parfum. Parce que si vous ne recherchez que la conscience, c'est pour ça que je préfère, en Égypte, nous l'appelons la vie. La vie est reliée à la manifestation, mais elle est reliée aussi à la conscience. La vie, ce serait purusha, prakriti, réunis à nouveau, Shiva dansant, la conscience et la prakriti, la manifestation, la shakti, reliés ensemble, non plus séparés, non plus séparés, comme dans une lutte, comme s'il fallait choisir entre être manifesté et être conscience. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, j'avais prévu déjà de m'arrêter il y a au moins dix minutes. Je vous écoute. Est-ce que cela réveille des questions chez vous, des incompréhensions, parce que je sais qu'il y a plusieurs yoginis et yogis parmi nous ? Moi, c'est justement cette ambivalence-là, c'est je ne suis ce que tu dis complètement, mais c'est justement être dans la manifestation et justement avoir cet équilibre-là qui est toujours en… Oui, mais… Voilà, là où ça dérape, c'est dès que le « mais » apparaît. Oui, on est d'accord. Je perçois, je « mais » et hop, le mental a réattrapé. Entre les « mais » et les « si » ou les « yaka », c'est le mental. Et le mental, tout de suite, va te ramener à « oui, mais comment je fais ? » « oui, mais je n'y arrive pas. » C'est ce que je vous partageais au départ ? Juste la seule chose à faire, ce que je vous partage est du domaine, on va dire, non pas de quelque chose de mental que j'aurais lu dans un bouquin. Il n'y a pas à aller lire des tas de livres. Se poser. Poser la saisie. L'identification avec le mental qui vous raconte en permanence des histoires. Se poser. Recevoir ce qui est partagé, qui ne vient pas du mental. Ce que je vous partage, on peut croire que ça vient de mon mental. J'ai tout préparé avant. ou j'ai tellement lu. Cela provient de cet espace vide et va passer effectivement à travers le mental qui a une fonction dans ce corps. Sinon, je ne pourrais pas vous parler dans un certain état de samadhi ou en lequel il n'est plus ni forme ni non. C'est impossible de parler. Les mots n'existent pas et lorsque nous revenons d'un tel état, c'est un état qui va apparaître, qui va disparaître. Le fait de revenir de cet état est extrêmement difficile. Il y a le mental là qui s'agit et qui essaie de ramener les choses. Comment s'appelle une fenêtre ? Ça n'existe pas. Ça n'a plus aucun sens. Donc, ne cherchez pas. Il ne s'agit pas de lutter contre votre mental. C'est pour ça que je vous dis souvent mais le mental n'est pas un problème. Vous avez besoin étant incarné dans ce corps, dans votre contexte de vie. Le mental a son rôle. Par contre, qu'il devienne votre maître, qu'il vous conduise, qu'il vous fasse croire que vous êtes ce corps mental émotionnel est une illusion. Mais le mental joue son rôle jusqu'au moment où l'acteur, le comédien sort de scène, que le rôle est terminé. et pour certains peut-être resteront dans cet état de samadhi dont je vous témoignais, où il n'est ni forme ni non, mais en lequel il sera absolument impossible de parler. Si j'étais en cette conscience-là, en cet état-là, en ce samadhi-là, je ne vous parlerai pas et je ne serai pas là. j'aurais été incapable de brancher mon micro, impossible. Mais la quête du « mais », « mais comment faire ? » c'est croire que c'est toi qui va devoir trouver l'équilibre. Impossible. parce que ce toi qui croit faire, c'est le mental auquel tu es juste identifié. C'est le poulet, le petit poulet né en fait d'un oeuf, d'un aigle, je vous rappelle, qui est tombé dans le poulailler et il a été élevé par les poules, sauf qu'effectivement, il n'a pas le physique d'un poulet, mais tout le monde est habitué. C'est un vilain petit poulet. Le poulet n'a rien à faire pour être un aigle. Il n'est personne. L'histoire de vie personnelle n'est pas une histoire de vie personnelle. En cela, le véritable enseignement yogique transmis par Swamiji Swamidevatmananda, Swamipranyananda est un enseignement yogique tantrique. En cela, l'enseignement de vie issu du livre de vie égyptien est un enseignement tantrique. Et je ne vous parle pas d'aller prendre des postures amoureuses, de l'éveil des sens, de tout cela. Je vous parle vraiment du tantrisme dans le sens de l'expansion de la conscience et la libération de la conscience. Tanoti Traiyati. L'expansion de la conscience, c'est quoi ? Tant que je suis identifié, je vais reprendre cette image d'une bouteille ou d'un vase, une bouteille vide, on va dire, mais qui est emplie d'air et cet air nous allons le nommer conscience. Je préfère le nommer vie, présence. Mais pourquoi ? Parce que conscience vous ramène à Shiva et vous croyez qu'il faut que la matière n'est pas bonne, n'est pas bénéfique, n'est pas cela. A Rium Tatsa, tout est cela, aussi bien la conscience que la manifestation, aussi bien Shiva que Shakti. Mais nous sommes dans un monde patriarcal depuis des millénaires, effectivement, les femmes sont responsables de tout, c'est elles qui ont croqué la pomme, le féminin a été persécuté. Mais il ne s'agit pas non plus maintenant d'aller persécuter les Shiva, d'aller persécuter la conscience, c'est qu'un mouvement de balancement. Et ce patriarcat, on le retrouve dans la vie spirituelle, dès lors qu'on parle de conscience tout le temps, conscience, conscience, sans même s'en rendre compte de manière tout à fait inconsciente. Mais la conscience est reliée au Shiva, est reliée, on va dire, au principi Yang, l'énergie, la manifestation et la prakriti. Et les êtres qui recherchent l'éveil recherchent en général uniquement la conscience et on nie la prakriti, on nie la shakti. Vous n'y arriverez pas, vous ne serez jamais Shiva dansant. la conscience dansant la vie. Donc je reviens à mon image de la bouteille, la forme, c'est vous. Imaginez-vous être une bouteille. L'air emplit dans cette bouteille, c'est-à-dire on n'a pas mis de l'eau, on n'a pas mis du vin, on la laisse vide et en fait pleine de vie. Là où les problèmes commencent, c'est lorsque le mais apparaît, que le si apparaît, que le je apparaît. C'est comme si on met un bouchon sur la bouteille et ce bouchon va se nommer mental. C'est le maître, le mental devient votre maître. Il vous bouche la vue, l'esprit et vous donne une vision erronée et vous oubliez que vous êtes libre parce que même avec un bouchon, l'air à l'intérieur de la bouteille est le même que l'air à l'extérieur de la bouteille. Il n'est pas entaché par le fait qu'il y ait le mental qui vous cloisonne. C'est-à-dire que même si tu ne trouves pas parce que pour l'instant tu te sens coincé, il y a une partie qui cherche et qui est encore identifiée à ce mental et du coup qui se croit être la forme, avoir du coup une vie personnelle, être une personne. Tu as toujours cette liberté, la liberté existe toujours ici, maintenant, même en étant sous l'emprise du mental et dès l'instant où tu te reconnectes ou rien que ces mots, ces partages, c'est ça le sens aussi de Satsang. C'est qu'à un moment il y ait quelque chose en vous qui ne soit touché pas à partir du bouchon ou pas à partir du mental, on va dire à partir du cœur, de l'intérieur de la bouteille, de ce qui est. et du coup, lorsque vous n'essayez pas de saisir avec le mental que ce n'est pas le mental qui va essayer de tout comprendre, de devenir quelqu'un, de se faire sauter lui-même, impossible, jamais le mental ne fera ça. C'est ce qui est à l'intérieur, vous savez, comme le champagne, on secoue, du coup, à l'intérieur, le bouchon va exploser. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur qui va permettre que le mental, ce bouchon du mental disparaisse. Et le mental continuera. J'insiste. Sinon, vous ne pourrez plus vous manifester. Et quand je dis vous, c'est la vie qui se manifeste à travers ce corps. C'est pour ça que dans aussi bien en Inde, vous retrouvez toute une cosmogonie, des histoires de mythes, des dieux qui sont liés aux éléments, qui sont comme les petits cailloux qui vous rappellent de revenir au centre à ce point primordial avant qu'il n'explose et de revenir au cœur même de cette manifestation, à partir là de cette bouteille, de ce corps, de cette forme qui existe bien sûr sur ce plan-là, en cette conscience-là. Mais vous n'êtes pas la bouteille, vous n'êtes pas la forme, vous n'êtes pas ce nom. Et vous n'avez rien à faire pour être puisque cela est déjà. Par contre, le mental vous dira toujours qu'il va vous falloir vous préparer à cette sangle, vous transformer, vous purifier, atteindre une autre conscience, un autre état, que lorsque le contexte de vie sera favorable, plus favorable, alors vous pourrez être. Mais vous allez attendre longtemps parce qu'il y aura toujours des freins apparents, des circonstances, de nouveaux barreaux à la cage du hamster. Et il essaiera toujours, ce hamster, dans sa roue, d'attraper un nouveau barreau ou de fuir le barreau précédent en allant de l'avant. mais c'est sans fin. Ai-je répondu à ta question ? Je ne suis pas certaine. Je conçois ce que tu dis, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça me parle complètement. Pour moi, c'est parfait. Donc, reste-en là. Surtout, ne saisis pas après. que le bouchon, le mental ne saisissent pas en s'appropriant. Je vois complètement. Je suis même dans l'émotion comme d'habitude. Ça me… Voilà, c'est parfait. Comme lorsque vous allez à un spectacle, juste être touchée, pas analysée, pas essayer de comprendre ou une œuvre d'art, pas essayer d'être un critique d'art et de comprendre le pourquoi du comment. Même si je vous partage des choses, bien évidemment, mais je vous dis, elles ne sont pas issues du mental. Ça, je le sais. Je conçois complètement. C'est certain. Donc, restez-en, restez-en à être touchée, être désarçonnée. Oui, désarçonnée. Je ne fais pas de cheval, je ne connais pas tout ça. Je voyais des chevaux l'autre jour et certainement, c'est pour ça que ça me vient cette image-là d'un cheval et vous sur le cheval. et ce cheval, c'est votre mental qui vous emmène en fait là où il veut. Vous croyez conduire le mental, mais tant que vous le laissez être votre maître, c'est lui qui va vous amener. et l'être qui croit qu'il ait encore quelque chose à faire, quelqu'un à être, que c'est encore lui qui fait, qui va construire sa vie comme il veut. Il y a une chose que... C'est comme... Je voudrais juste terminer. C'est comme si cet être identifié va essayer de conduire le mental là où il veut, mais en fait il ne fait qu'un avec le cheval et c'est le cheval qui le dirige et il croit que c'est lui qui le dirige alors que tout n'est que mental en ce cas-là. Et lorsque je vous invite à être touché, à être désarçonné, c'est qu'on est en train comme de défaire la selle. C'est ça certainement être désarçonné. C'est la selle, on perd le contrôle. On monte à cheval, on met une selle. Non, on est bien. Je fais bien, la personne sur le cheval. Soyez désarçonné. C'est-à-dire que d'un seul coup, on perd la stabilité et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est comme si le bouchon dans la bouteille vide, dans le vase sur lequel on aurait mis un bouchon, commence à bouger en fait. Il n'est pas si maintenu que cela. Soyez complètement désarçonné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de selle et que vous vous montiez à, je ne sais pas comment on dit, accru sur le cheval. Je ne sais pas. Accru. On dit ça. Bon, voilà. On monte accru sur le cheval sans selle. Et là, ça n'est plus une personne, un jeu identifié qui a une histoire à travers l'espace, le temps, des millénaires, qui va conduire le cheval, un égo. Ce n'est plus le mental. C'est ce qui est qui vient se manifester à travers vous. Sinon, vous ne seriez pas là. Il n'y aurait pas de manifestation. Sauf que ça n'est plus une histoire personnelle. Il n'y a plus un cavalier sur le cheval. Il n'est que la vie qui va se manifester tant que tel est le script, la roue de vie, la roue de naissance qui va se manifester à travers vous. Et ce sont ces consciences, énergies, on va dire cosmiques, qui vont se manifester à travers vous. donc il n'y a plus à diriger le cheval parce que du coup, il n'y a plus de cavalier, il n'y a plus personne. En apparence, il y aura quelqu'un, il y aura une forme, bien sûr. Et c'est pour cela que je disais à la dernière retraite, la première retraite d'ailleurs, à un moment, je vous disais, mais si vous vivez auprès d'un maître, d'un instructeur, vous vous brûlerez les ailes si vous n'avez pas compris cela. Et en général, les disciples se brûlent les ailes. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent être avec quelqu'un. Et il n'y a personne. Et vous essayerez de ramener le maître, l'instructeur dans vos désirs égotiques. C'est chouette d'être près du maître. Et vous serez toujours à côté de l'histoire. Et en même temps, c'est ainsi que vous allez brûler, que l'ego va brûler. Certainement pas en ayant un instructeur imaginaire ou tellement lointain qui reçoit 500 000 disciples ou du coup, vous pouvez tranquillou continuer à être quelqu'un. C'est en prenant le risque nous risque de faire exploser le bouchon de la bouteille, le mental. Mais si vous voulez toujours être quelqu'un dans une relation humaine avec un instructeur, un maître, un gourou, vous l'appelez comme vous voulez, ou imaginaire avec quelqu'un de désincarné, ou là, vous serez libre de laisser aller complètement votre imaginaire, eh bien, vous ne rencontrerez pas le véritable ami spirituel qui sera là pour, par exemple, te dire « Ah ben oui, mais Claire, le seul hic là, c'est le mais. » Donc, ne saisis pas le mais. Autorise-toi à recouvrir la mémoire de qui tu es véritablement et qui est déjà. Le poulet n'a rien à faire pour être un aigle. Il est déjà un aigle. Juste poser toutes ces croyances, ces concepts, ces projections, ces fantasmes d'aller vers une vie personnelle, de devoir construire une vie personnelle, d'être une personne. Oui. Oui. Sous-titrage